Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la reproduction make-up d'Instagram numéro 2. Donc si vous entendez par aguiner en fond, c'est les garçons qui sont en bas. J'aurais demandé de rester en bas pour pouvoir filmer tranquille, mais on les entend quand même. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à l'incroyable Lindahlberg avec ce make-up. J'ai totalement craqué dessus quand j'ai vu son réel. Ce n'était pas celui-là que j'avais prévu de base, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, j'ai des petits points, il y a des ronds. J'ai tout pour me plaire. Voilà, sauf que je vais changer les couleurs, je vais m'adapter à mon t-shirt. Donc je me rapproche un petit peu et on attaque ça tout fouette. Je vais d'abord faire comme elle une base. Je vais prendre le crayon blanc de chez Révolution. Donc elle fait juste un creux de paupières. J'ai l'impression que mes paupières plisent plus que les siennes. Je ne sais pas quel âge est la Lindahlberg. Et je vais m'en servir également en base. Est-ce que j'aurais pu prendre le Jumbo Milk pour faire ça ? Clairement. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Mais je vais quand même chercher après le milk. Ça sera beaucoup plus simple. Il commence à être un peu sec. Je crois que je vais bientôt pouvoir le jeter. Donc je blende quand même un peu aux doigts pour éviter que ça fasse des tâches avec le phare. Mais si vous n'avez pas, vous faites avec votre base à paupières. Bon, le Jumbo, je vais pouvoir clairement le jeter. Il est trop sec. Il ne s'étale plus très bien. J'essaierai quand même de le tailler. Mais c'est vrai que je ne pense jamais l'utiliser. Donc ensuite, je vais mettre un phare de la couleur de mon t-shirt. Et je vais prendre la palette Morphe et Disney avec ce phare-ci. Qui ressemble pas mal à mon t-shirt. C'était bien celui-là. C'est celui-là. Je ne sais plus. Oui, on va mettre le rouge ici. Et je mets ça partout où j'ai mis la base. J'allais taper le pinceau sur mon téléphone pour reprendre du phare. Oh là là. J'ai fait quand même des tâches. Après, il est super vieux ce Jumbo. Je crois que c'était un des premiers produits que j'avais acheté quand j'ai ouvert la chaîne. Je ne me raconte pas. Comment il est ? On va mettre un petit phare lumineux dessus pour camoufler. Alors, je vais prendre un petit phare Clam Shop. Je pense que je n'ai pas encore utilisé. Je ne sais rien en fait. Je ne sais plus lesquels dans les nouveaux. Je vais prendre le premier ici au doigt. Je partine ça sur ma paupière. Ça cachera les petites imperfections. De la lumière. Parce qu'on adore la lumière. Et la teinte, c'est... Je fais ça tout de suite. C'est le Snowball. Voilà. Alors, j'ai une chute. Une chute à ce de paillettes. On va pouvoir passer au travail de liner. Alors, je vais commencer avec le gris. Donc, je vais prendre ici le gris le plus clair. Qui est le... Shade. Enfin, Shades. De chez Glisten. Toujours. Encore et toujours. Comme d'habitude. Je ne vais pas ouvrir mon nom. Vous voyez, il faut que je la recente pour en rajouter. Je prends un pinceau. Un pinceau. Un pinceau en fait plus de monde. Je ne sais pas en existence. C'est un bottle skin. Mon petit miroir à main. Et on est parti. Donc, elle fait d'abord son creux. Enfin, le tour de sa forme. Alors, bien sûr, chez elle, ça va être beaucoup plus précis que chez moi. Voilà. Ensuite, elle fait des ronds. Je ne suis pas sûre de savoir faire des ronds. Très ronds. Voilà. Et on fait ici. Ouais, ça va encore pour des ronds. Donc, je vais prendre celui-ci qui est le flamingo. Avec un autre pinceau. Je vais mettre quelle couleur après. Un prune, je pense. Ou du noir. Bon, écoutez, j'ai déjà commencé avec le flamingo. Avec un tout petit pinceau. Donc, là, c'est un qui vient de Wish, je crois. Du noir. Wish ou AliExpress, en fait, comme ça. On va faire ça de manière un peu plus aléatoire. Pas forcément les placer exactement comme elle est de la fée. Alors, je vais commencer par en faire un ici. Alors, on va commencer à remplir. Ici. Ici. et faire quelques petits points donc là je prends mon pin sur silicone si je le retrouve ça sera plus net voilà je vais faire pareil de l'autre côté alors je vais en faire quelques uns en plus avec le magenta ou non le prune ici à côté je prends le prune ici à côté qui est le repaite on continue alors on va remplir je suis concentré je pense qu'on est bon avec les couleurs juste rajouter après un peu de blanc donc je vais faire un trait de liner classique avec la même couleur voilà je fais parler de l'autre côté je rajoute quelques petits détails blancs donc ça sera principalement remplir un tout petit peu quelques trucs et faire des petits points blancs mascara crayon rouge à lèvres je vous dirai après je vais vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501